... Ces citoyens veulent changer les choses à l'approche des élections municipales. Ils ont formé un groupe appelé les Sagouines. L'idée de former un groupe de femmes comme ça nous venait du maire lui-même. Quand il avait initié la table des sages au lendemain de son élection, on trouvait que c'était une idée géniale de se regrouper certaines personnes pour parler, réfléchir, puis se donner un espace de parole. Mais la table des sages comporte surtout des gens du milieu des affaires, du milieu économique, et on trouve que le milieu culturel, le milieu social, le milieu environnemental surtout, dans un contexte de changement climatique et de démocratie participative, il manquait de porte-parole à ce niveau-là. Et en passant, il n'y a pas non plus de registre pour le plan d'organisation. Le groupe a fait sa première sortie publique la semaine dernière au conseil municipal, où ils ont longuement questionné l'administration Corbeil sur le projet Réseau-Sélection. On est au moins une vingtaine, peut-être un peu plus, parce qu'on a des sympathisants tous les jours, des sympathisants sagouins aussi. Chacun porte des dossiers ou des projets qui leur tiennent à cœur et qui n'arrivent pas à avoir leur écho au municipal. Alors c'est ça qu'on veut travailler le plus possible. Plusieurs membres du groupe ont décidé de se mobiliser à la suite de la soirée du 6 juin dernier, où la Ville présentait aux citoyens sa vision future, dit Centre-Ville avec en tête le complexe de Réseau-Sélection. J'avais beaucoup de réticence face à ce projet-là, puis je trouvais aussi que ce projet-là nous était présenté d'une façon où on n'avait plus notre mot à dire, nous les citoyens, on était mis devant le fait accompli. Et puis je trouvais qu'un projet aussi énorme, qui avait autant de répercussions sur le Centre-Ville, et pour des décennies à venir, ça va changer complètement la structure sociale et architecturale du Centre-Ville. Je trouvais ça un petit peu incroyable que la Ville prenne une décision aussi importante sans consulter les citoyens. Ce n'est pas un parti politique, mais par contre, oui, on est très, très consciente qu'on arrive à pic dans un début de débat électoral, où il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux qui nous tiennent à cœur. Alors même si on n'est pas un parti politique, il est certain qu'on va encourager tous les candidats qui pourraient, ou les candidates bien entendu, qui pourraient continuer de défendre les idées qu'on veut, particulièrement au niveau de la démocratie. On voudrait vraiment que le rôle des élus change un peu. Ce n'est pas que des représentants, des citoyens. M. Corbeil, que j'aime beaucoup, vraiment, a été élu quand même juste avec 9 416 voix. Il y a 56 % de gens qui se sont abstenus de voter dans les inscrits. Ça, il faut que ça change, il faut qu'on le questionne aussi. Le maire a d'ailleurs mis sur pied un comité des six pour, comme, en attendant, vu qu'il a mis le projet Réseau-Sélection sur la glace, et ce comité-là est supposé réfléchir au fond à la problématique du stationnement au centre-ville. Mais les gens sur ce comité-là ne sont que des gens d'affaires. Encore une fois, les citoyens ne sont pas invités, puis le maire nous a dit que c'était lui-même qui représentait les citoyens. Certains sagouines et sagouins seront candidats aux élections municipales. Mais la porte-parole du groupe souhaite que le message soit entendu, malgré qu'elle n'est pas une résidente de la ville. Je suis de Saint-Dominique, je n'ai même pas le droit de me présenter dans aucun des quartiers, ni même à la mairie, advenant qu'il me vienne cette idée folle. Cependant, je trouve dommage qu'on ait si peu à dire aussi dans les municipalités environnantes, parce qu'on dépend essentiellement de Saint-Hyacinthe, de son centre-ville. C'est ici qu'on vient magasiner, c'est ici qu'on vient prendre un verre, c'est ici qu'on vient rencontrer nos amis et c'est ici qu'on vient se faire soigner. Moi, je n'ai pas de médecins, je n'ai pas de pharmacie à Saint-Dominique seulement. Il manque de services, donc on dépend de Saint-Hyacinthe et on n'aurait pas notre mot à dire. Je trouve ça étrange, je trouve ça dommage, en fait. Les sagouines seront présentes cette semaine dans le cadre de l'avant-trottoir afin de lancer une pétition qui demandera aux élus la réalisation d'une étude indépendante des impacts du projet. La mise sur pied d'un comité consultatif représentatif pour le développement du centre-ville et finalement pour soumettre les recommandations de ce comité à une consultation publique. Plusieurs personnes m'ont dit, tu sais ce que tu veux avoir comme supra-conseil au municipal, c'est la MRC qui joue ce rôle-là. Alors si c'est la MRC qui joue ce rôle-là, alors que moi je trouve que politiquement, elle ne s'est pas non plus engagée tellement dans le même sens que nous, bien on va aller les rencontrer. Cogéco TV, un service exclusif aux clients de Cogéco. Cogéco TV, un service exclusif aux clients de Cogéco